Bonjour, bonjour ! On se retrouve pour faire le petit point du milieu de moi, comme je vous l'avais promis. Donc, écoutez, comme d'habitude, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne, en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais. Il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà. Ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivé à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Donc, voilà. On en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires. Allez, c'est parti avec cette fin du mois de mai. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt un bon tirage. D'accord ? Il y a une belle énergie chez vous sur cette fin du mois de mai. C'était un peu compliqué ces derniers temps. Mais là, j'ai l'impression que on essaie de sortir, en tout cas, des énergies un petit peu négatives. Et on a, en tout cas, une possibilité. Bon. Avec, justement, l'énergie qui vous accompagne pendant cette fin de mois. On a la tasse à café. C'est, encore une fois, tout ce qui peut être un peu négatif, des dépendances, une espèce de mal-être. C'est le mental qui parle. D'accord ? C'est des idées difficiles à supporter. Ça peut être un burn-out. Ça peut être plein de choses qui font que c'est difficile. D'accord ? Le moral, il n'est pas forcément toujours là. Il y a des choses qui reviennent. Vous voyez ? On ressasse. Ça peut être en rapport avec le passé. Ça peut être en rapport avec la situation qui vous préoccupe. Donc, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ce qui est important, c'est la reconnexion qu'il y a avec vous et avec l'univers, si vous êtes dans cette optique-là. On sent qu'il y a du travail. Il y a une protection sur vous pour que vous puissiez aller mieux. Voilà. Donc, la protection, ici, pour moi, elle vient des guides, elle vient des anges, elle vient de l'univers. Comme s'il y avait un retour, d'accord ? Par rapport aux efforts que vous avez faits et que c'est peut-être, effectivement, le moment, aujourd'hui, ce que j'entends, d'avoir la récolte de tout ce que vous avez semé auparavant. Parce qu'il y a une opportunité de nouveau départ, parce qu'il y a peut-être des propositions, parce qu'il y a des solutions de trouver, vous voyez ? Même s'il y a encore des conflits, un petit peu, des tensions, ce n'est pas grave. On fait des choix et on fait des choix assumés. On fait des choix qui vont nous emmener plus loin, des choix qui sont en rapport avec votre cœur, qui sont alignés avec votre objectif, votre rêve, d'accord ? Donc, ici, on voit bien que vous travaillez à cette reconnexion. Vous travaillez à aller mieux. Vous travaillez à être aligné de nouveau avec vous-même, donc avec l'aide, pour moi, de l'univers. Il peut y avoir une aide thérapeutique, ici, aussi, d'accord ? Il peut y avoir quelqu'un qui vienne vous apporter son aide avec, je ne sais pas, ça peut être un psy, ça peut être un coach, ça peut être un énergéticien. Bon, vous voyez, prenez. Mais en tout cas, on sort de ces énergies qui ont été plutôt lancinantes ces derniers temps et qui étaient là à revenir tout le temps et comme une impression de... Alors, je vais dire quelque chose que j'entends, mais comme si ce n'était pas juste, vous voyez ? Comme si vous vous disiez, purée, je fais plein d'efforts, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et ça, ça revenait tout le temps dans votre tête. Voilà, ça, c'est un message que j'entends. Comme si vous vous disiez, je ne m'en sortirai jamais, je tourne en rond, ça ne va pas. J'essaye d'envoyer du positif, ça ne marche pas. J'essaye de faire comme ça, ça ne marche pas. Et là, on a l'impression que ces énergies, vous allez les quitter pour pouvoir améliorer, effectivement, votre mieux-être et vous reconnecter avec vous-même et avoir ce retour tant attendu de l'univers ou des efforts que vous avez initiés auparavant. D'accord ? Donc, avec le normand, on voit bien ici que vous êtes focus sur votre rêve, sur votre objectif. C'est la priorité pour vous. Alors, c'est peut-être en rapport avec votre cœur. Ça peut être une relation de cœur. Il y a peut-être une opportunité ici d'avoir une nouvelle relation, d'avoir peut-être un nouveau coup de cœur pour quelque chose, pas forcément pour quelqu'un. Mais on sent qu'il y a des discussions autour de ça pour trouver des solutions, pour avancer sur cette, entre guillemets, problématique. Ce n'est pas forcément une problématique, mais c'est en tout cas une opportunité de prendre un nouveau départ. Donc, il y a peut-être... Il faut savoir comment faire. Il faut savoir mettre en ordre les documents, si c'est administratif, si c'est au niveau du travail, par exemple, si c'est dans ces recherches de travail, parce qu'ici, on a des recherches, d'accord ? On a un apprentissage, on a peut-être une formation, on a quelque chose comme ça, l'opportunité d'apprendre quelque chose. Ça peut être quelque chose qu'on apprend sur soi-même aussi. Mais en tout cas, il y a une nouvelle route qui s'ouvre. Mais ça engendre des conflits, ça engendre des tensions, parce qu'évidemment, il y a de l'affect. Évidemment, il y a un choix à faire et ce n'est pas facile. Donc, il y a des discussions, il y a des entretiens. Ça peut être des entretiens par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage, une meilleure connaissance. Voyez ce qui vous... ce qui résonne. Ça peut être des discussions que l'on a aussi par rapport à ce nouveau départ. Donc, savoir comment on s'organise, si c'est avec quelqu'un. Ça peut être avec quelqu'un qui est loin, par exemple, d'accord ? Ici, il y a peut-être un choix à faire par rapport à quelqu'un qui est loin. Ça peut être une relation virtuelle, d'ailleurs, ici. Il y a beaucoup de conversations par rapport à ça. Ça provoque des... Alors, les conflits que je ressens ici, c'est plutôt des conflits intérieurs, des... comment dire ? Des tensions, voilà. C'est pour savoir comment on peut faire. Comment on peut s'organiser ? Comment on peut y aller, hein ? Trouver des solutions, ici, avec la carte de la clé. Donc, ici, on a vraiment ce... Ça se met en place. Petit à petit, on a une opportunité de nouveau départ qui correspond, ma foi, à ce que vous désirez, d'accord ? Il y a vraiment une belle opportunité. Ça demande certainement des efforts. Ça demande peut-être de changer son point de vue. Ça demande peut-être de changer un peu sa direction. Ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu au départ. Mais en tout cas, ici, on sent que ça vous amène une stabilité, en tout cas émotionnelle. On a ce côté... apaisement, ce côté équilibre. Alors, ici, il y a certainement, effectivement, un projet, peut-être, de voyage, un projet de déplacement, voilà, qui fait qu'on doit s'organiser, on doit trouver des solutions. Ça peut être par rapport à des vacances. Ça peut être par rapport à, peut-être, un travail, une formation, d'accord ? On a besoin de se déplacer pour aller faire cette formation. On a besoin de trouver des solutions. Et c'est vrai que ça peut créer quelques petites tensions. Alors, c'est rien de grave, d'accord ? Parce que c'est, effectivement, une manière de s'organiser qui peut être différente. C'est un choix que vous devez faire. Mais comme vous êtes plutôt focalisé sur votre rêve et sur votre cœur, je pense que cette opportunité, d'abord, c'est une belle opportunité. Et ensuite, il y a cet alignement que vous êtes en train de faire avec vous-même. Et c'est accueillir le retour de l'univers ou des efforts que vous avez fournis. Donc, ici, il y a de l'organisation. Il y a, voilà, vous voyez, encore la carte de la tour qui peut représenter la stabilité. Alors, ça peut être aussi, ça peut, alors, ça peut être, je dirais, si la tour représente la stabilité, il y a peut-être une question de déstabilisation. Je ne sais pas si ça se dit, déstabiliser, si, ça se dit, d'être déstabilisé, voilà, on va faire plus simple, par cette organisation. Et c'est ce qui peut provoquer des tensions. Ou c'est peut-être le fait que vous êtes sous tension qui fait qu'il y a un peu de difficulté à trouver des solutions, ou peut-être on est complètement déstabilisé par rapport à ça. Mais vous avez le soleil qui est derrière. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très ponctuel. Ça va passer. C'est quelque chose d'assez simple. On trouve des solutions par rapport à ça. Ça peut être aussi, ici, signifier que c'est quelque chose d'imprévu. Quelque chose qui, comme la tour un peu dans le tarot, ça vous tombe dessus. C'est une nouvelle opportunité. Et puis, du coup, il faut s'adapter peut-être assez rapidement. Ici, avec la carte du fouet, on a ce côté rapide aussi. Et du coup, ça peut parfois être un petit peu déstabilisant. Voilà. Alors, ceci dit, il y a quand même un autre message qui est peut-être un peu plus concret. Il y a ici, pour moi, des tensions par rapport peut-être à un projet dans une entreprise, par rapport à un nouveau départ, peut-être par rapport à des papiers administratifs aussi. C'est possible. Donc, attention à ce que vous signez. Attention à la façon dont les choses sont présentées. Mais bon, le soleil, ça efface un petit peu ce vent contraire qui est là, de toute façon. Mais quand même, attention. Voilà, faites preuve de vigilance, peut-être, si vous devez signer des papiers. Il peut y avoir des tensions ici, par rapport à un côté un peu, peut-être, médisance. Ça peut être votre difficulté à recevoir les énergies des autres. Ça peut être ça, ici. C'est-à-dire que vous pourriez être dans un milieu qui est un petit peu entouré de jalousie, de, vous voyez, un peu négatif. Et du coup, il va falloir trouver des solutions pour éclairer tout ça. Essayer d'apaiser un peu les tensions parce que c'est peut-être quelque chose que vous absorbez et qui est difficile à gérer. On sent que c'est vraiment émotionnel. Bon, rien d'insurmontable. Je trouve qu'au contraire, cette milieu de moi, elle est assez décisive pour vous permettre de changer quelque chose dans votre vie. Et ça, si vous désirez vraiment quelque chose, vous allez arriver à gérer les petits vents contraires qui peuvent se présenter pour aller vers le mieux, vers déjà une reconnexion avec vous-même. C'est ça qui est hyper important. Alors, au niveau relationnel, on a trois arcanes majeures quand même. On a le silence. Moi, j'entends. J'entends quelque chose qui n'a peut-être pas forcément rapport avec les cartes. Mais de rester un peu sur la réserve par rapport à ce que vous vivez, émotionnellement parlant, relationnellement parlant. De ne pas forcément en parler, d'accord ? Il y a une notion de discrétion ici, à voir peut-être. Alors, ça peut être sur une nouvelle rencontre. Ça peut être le fait que, ici, vous démarriez quelque chose. Alors, parce que le chariot, c'est une mise en avant, d'accord ? C'est un projet qui va démarrer. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est une énergie qui vous propulse vers quelque chose. On se dépasse ici. On dépasse la situation que l'on connaît. Donc, on avance forcément. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose qui se fait en secret, tout simplement. Ce n'est pas forcément que vous gardiez le silence sur ce que vous faites. C'est peut-être une relation qui est encore un peu cachée, un peu discrète, un peu qui démarre. Vous voyez, ça peut être ça. Mais, en tout cas, il y a une notion de confiance, de stabilité, quelque chose qui peut vous apporter cette stabilité, cette confiance. Peut-être un futur engagement, d'ailleurs, parce qu'on a quand même la carte du pape qui va parler ici de concrétiser les choses officiellement. Donc, au départ, effectivement, peut-être que l'on part d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle façon de voir les choses au niveau relationnel. Ce n'est pas forcément amoureux, mais ça peut être ici peut-être quelque chose de nouveau qui commence, qui a démarré dans la discrétion, qui a démarré dans le secret. Moi, je vois ça comme ça, qui s'officialise, d'accord, qui prend vraiment pied dans la matière, je dirais. Voilà, vous concrétisez quelque chose, vous l'installez, que ce soit une relation, que ce soit peut-être une confiance en soi qui était un petit peu sous-jacente et qui avait du mal à venir et qui va vous permettre d'aller vers un engagement. Mais on sent qu'il y a un engagement ici, d'accord ? Et puis, vous avez le fou derrière. Donc, forcément, vous avez ici un retour à la confiance parce que ce n'est pas forcément une nouvelle histoire. Mais le fait de retrouver un alignement avec vous-même et le fait de prendre une place et d'être plus confiant en vous vous apporte une certaine stabilité qui va vous permettre ici une nouvelle relation, un nouveau départ dans votre vie sentimentale ou relationnelle, d'accord ? Et vous allez après avec la connaissance et la roue de fortune, ouais. Il y a du changement, relationnellement parlant, il y a du changement. Je dirais qu'il y a une reprise de confiance en vous et qui va vous permettre de créer de nouvelles opportunités. Et ça, c'est super. Après, l'opportunité, vous voyez, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être simplement vous sentir mieux dans votre vie relationnelle. Ce n'est pas forcément amoureux, voilà. Bon, mais en tout cas, c'est une super fin de mois de mai, je trouve. Voilà, pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, on sent qu'il y a une énergie négative que vous quittez, qui était un peu la vôtre ces derniers temps. Et on sent que là, vous reprenez un petit peu confiance en vous. Et ça, c'est hyper sympa. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Il y en aura deux. Alors, je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Effectivement, donc du coup, peut-être le fait d'avoir lâché prise sur le retour de l'univers, sur le retour de votre investissement, fait que vous allez avoir ce retour, justement. Si j'ai une décision à prendre, je choisis toujours la route du bonheur. Le choix du bonheur n'est pas une attitude égoïste, c'est simplement le fil d'Ariane qui indique la direction à prendre pour suivre notre chemin d'évolution. Et là, on y est bien, d'accord ? On y est bien parce qu'il y a vraiment ce côté rêve à atteindre, objectif, en suivant son cœur, en réalisant quelque chose que l'on a vraiment envie. Et effectivement, ici, on accède à un bonheur quelconque, mais qui vous ressemble, d'accord ? Allez, je vous laisse là-dessus. J'ai dépassé le temps, d'ailleurs. Bon, passez une bonne fin de mois de mai. On se retrouve très, très vite. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.